Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Crea Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY carte de Noël avec les Dice Cartmaking Donc là je vais prendre le petit oiseau Donc c'est une carte adulte ou l'autre oiseau, je sais pas encore Et là je vais prendre, j'ai vu qu'il y avait, qu'il me plaisait bien Ce motif là Donc moi je fais pas les mêmes, est-ce qu'on voit bien clair, je pense quand même On voit mes lumières aussi Petit top Voilà Voilà Vous voyez ou pas ? Oui ça va Donc du coup on va couper ça En faisant très très doucement Je dois avoir de la mousse 3D qui doit traîner quelque part J'avoue que je n'ai rien préparé exactement Et que je ne sais pas comment je vais faire Mais bon, peut-être que je devais permettre de mousse 3D, je sais pas Bon elle est très très simple, c'est une carte très très simple qu'on va faire Je trouvais que Voilà Le doré allait bien avec le bleu de la carte Donc ceci Et je pense qu'on va prendre le petit oiseau rouge On va essayer les deux oiseaux de toute façon On va prendre un autre bloc Je fais souvent ça, j'aime pas en fait faire les mêmes Les mêmes choses Du coup je prends d'un autre bloc Un autre bloc Ils sont pas mal hein Même leurs exemples ils sont pas mal hein Je dis pas qu'ils sont pas sympas Mais là voilà J'aime bien parce que voilà On peut On peut le Le faire à sa sauce en fait Ça, ça me plaît Laisse qu'on prend ce Merry Christmas C'est pas aussi gros Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Merry Christmas comme ça C'est un mec qui est trop petit Le X-Mask qui va pas On va bien trouver Vous inquiétez pas De toute façon c'est pas trop réfléchi C'est euh Moi j'aime bien C'est pas mélangé en fait J'aime pas que Ils reçoivent tous la même chose Tout le monde fasse la même carte Moi je mélange C'est pas cool quand ils toussent la même carte Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça Trop mignon comme ça déjà Ça me plaît bien Non je pense qu'on va prendre Le Merry Christmas Noir quand même Il faut regarder ce qu'il y a d'autre Mais euh Où il y a marqué Believe in the magic of the Christmas Ça pourrait aller dans mon couloir Ça pourrait aller sur ma carte Oui on peut mettre des étoiles aussi Une étoile de neige Oui on va mettre cette étoile de neige là je pense Parce qu'on voit Donc il faut faire très attention Avec les délicates de chez Action Parce que des fois Ils se déchirent pas très bien J'ai l'impression d'être mal à droite Voilà Bien faire attention Ah c'est pas facile avec les die cuts de chez Action Parce que des fois ils ont mal Tu vois Il est mal découpé le Mais là je trouve que ça Ça peut être sympa aussi Pour mettre avec J'ai vu Je vais ter fait J'ai vu J'ai vu Donc ça, je pourrais bien la mettre par là. Par là. Avec ce truc-là, Happy Merry Christmas, ça pourrait être pas mal, moi je fais complètement différent, je ne fais pas la même chose en fait, je me rencontre tout souvent, mais c'est tout souvent comme ça, parce que je n'aime pas en fait, on essaye, de toute façon il faut tester, donc on teste. Ça me plait pas mal, mais c'est pas encore ça quoi. Un petit oiseau, on va le mettre par là, sur le branchage. Tout le temps, il faut tester. Pour l'instant, je pense que je ne sais pas si on va le mettre en relief. Enfin, si je trouve ma mousse 3D quelque part, qu'est-ce que j'en ai fait de ma mousse 3D ? Alors ça, c'est aussi un mystère, un mystère, doucement il aura un mystère. Tout est un mystère ici. Tout, tout, tout est un mystère. Mais j'aime bien pour l'instant, ça me plait. Non, comme ça, ça peut me plaire. Un petit oiseau comme ça. Un petit peu plus haut. Comme ça. Voilà. Là, on verra. Un petit ruban. C'est comme un petit ruban. Je suis la pro des rubans, vous savez. J'aime bien les rubans. Le ruban va faire un peu trop, peut-être. J'avais de la mousse 3D. Mais ça, c'était avant. Ça disparaisse. Là, on ne voit pas. C'est bien que c'est mon problème. Je reviens. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette mousse 3D ? Et puis, j'ai dû m'en servir pour votre chat. C'est bien ça, le problème. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, là, il y en a. Même si c'est de la plus épaisse. Ou de la moins épaisse. Il y en a. Voilà, j'ai retrouvé la mousse 3D. On ne va pas mettre une trop grosse mousse 3D. Du coup, on va mettre la petite mousse 3D. pour donner du relief, mais pas trop. Je m'explique après. Ne vous inquiétez pas. On a vu à peu près où on allait mettre nos éléments. Nos éléments. N'importe quoi. Je suis fatiguée. Si vous saviez. Qu'est-ce que je dis des bêtises, des fois. Donc, voilà. On va mettre... Oui, j'aime bien. Moi, ce que je fais, ça me plaît. Voilà, c'est une carte pour adulte. Voilà. Donc, hop. On essaie de la centrer, quand même, à peu près. Voilà. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Donc, c'est bon. On va coller le petit oiseau là. Qui va être sur son branchage, le petit oiseau. Ça, on va le coller à la mousse 3D aussi. Pour l'oiseau, oui. Parce que j'aime bien mettre la 3D pour l'oiseau. Dedans, je ne sais pas ce qu'on va mettre. On verra. Ah, des fois, je suis complètement... Je pars d'un truc. Après, je pars d'un autre truc. Il ne faut pas me vouloir. Je suis comme ça. Voilà. L'oiseau qui se pose sur sa branche. Le petit Merry Christmas en 3D. Je ne pense pas qu'on va mettre des pompons à celle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Je vais prendre un nouveau pour l'avec. Nouveau blanc. Je pense qu'il est derrière. Hop. Un petit peu comme ça. Voilà. L'étoile, on peut la mettre dans ce coin-là. Dans ce coin-là ou dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Vous voyez, je change d'avis au fur et à mesure. C'est bon. Alors, on va prendre le juiveau blanc. Voilà. On va attraper ça. Qu'est-ce que vous me voyez toujours ? Vous voyez aussi un M3D. Je pense que c'est bon. Et on va faire une petite... Petite. Voilà. J'adore les nouveaux. Les nouveaux Glitter Drop que j'avais achetés. Je conserve un peu quand même, on va dire. Je trouve que c'est très joli. Qu'est-ce qu'on va voir ? Voilà, on la voit. Hop. Ça, on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter ? J'aime pas trop rajouter trop, trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En essayant, on teste. Ça ferait trop de poids, peut-être, là, en fait. Ça me plairait peut-être pas parce que ça ferait trop de poids. Donc, c'est jouable, ça peut le faire. Voilà. Le ruban. Le ruban là ? Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a plein de choses en plus. C'est le pire. C'est qu'il faut penser en même temps. On peut mettre une petite perle comme ça, blanche. D'accord. Ah, c'est des lignes de perles. Bon, attendez. J'en mets que trois, alors. En haut. Parce que je trouve que ça fait vide. Après, voilà. Trois petites perles blanches, là. Par là. Voilà. Je trouvais que celle des vides. Ah, des fois, ça me prend. Je trouve que les trucs font vide et que... Du coup, je suis obligée de mettre des petites choses. Bon, eye cut, là, comme ça, ça me suffit. Oui, ça suffit, là. Donc ça, je la collerai à la fin. Parce que avant, il faut que ça sèche. Dedans. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans ? On a d'autres eye cut de Noël qui sont des blocs des paper craft. On va en prendre. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait le faire ? Oh là là, si j'avais même pas ouvrir une boîte, ça devient compliqué. Laisse-toi. Alors, on pourrait mettre... Toujours rester dans l'optique de l'oiseau, peut-être. L'écureuil, ça fait pareil. C'est que j'en ai des choses. On peut mettre un table aussi, si on veut. Bon, moi, j'ai pas envie. On peut mettre un sapin. Pourquoi pas ? Non mais ça, je trouvais que ça faisait joli, là. Il y a quoi d'autre sinon ? Eh, eh, eh ! Désolé le chat qui fait des bêtises. Le jour, il fera pas de bêtises celui-là. Moi, je pensais que la petite boule peut aller en plus avec le thème un peu craft. Et le petit sapin. On peut mettre le petit sapin par là. Et derrière, on reste soft. Ça pourrait le faire. Il faut pas trop, trop charger pour moi. Après, c'est une question d'aimer. On pourrait aimer quand c'est chargé. Mais moi, j'aime pas trop quand c'est trop chargé. On peut mettre des fleurs, hein, si on veut. Les fleurs, elles sont où ? Les fleurs, elles sont là-bas. Là, une fleur aussi. Mais j'ai que des fleurs de... Je sais pas des fleurs d'hiver, je crois pas. Non. Moi, j'ai envie de rester assez soft, en fait. A chaque fois que je fais une carte, je pense à la personne qui va l'avoir. Et je pense que je préfère quand c'est soft un peu, quoi. Soft, mais en même temps, je mets ma petite touche. Donc là, la boule de neige, je trouve que ça pourrait correspondre, en plus, encore avec le thème, en fait. Hop, on ouvre. C'est une petite boule de neige. Puis là, un petit sapin. C'est pas mal. Après, c'est mon point de vue, hein. On peut faire autre chose complètement, hein. Je sais pas ce que j'ai fait des affaires, de toute façon. Donc, euh... On peut mettre du masking tape. Mais là, non. Y'a pas un masking tape qui va aller. De toute façon, avec ce que je veux, là. Voilà. Hop. Hop, hop, voilà. Voilà. Là, on peut mettre notre petit mot. Voilà. Là, on pourra mettre une petite illustration. Ou glisser, peut-être un... Glisser un tag ou... Attendez. On peut faire quelque chose qu'on peut glisser là, comme ça, et mettre comme ça, voilà. Voilà. Donc, euh... Quelque chose. Même, on peut faire un dessin. Voilà. Bah, j'ai pas envie de trop charger plus, là. Donc là, ça va être bon, je pense. On va pouvoir mettre la mousse 3D. Donc là, je me suis servie que de la mousse 3D. Mais on peut très bien se servir de la colle, de la taki glue, de l'encre. J'aurais pu très bien embosser mon contour. D'ailleurs, je l'ai pas fait. Pas bien, j'ai un... Mais euh... Pas en argenté, mais en doré. Oui, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire tellement de choses. Voilà. Bah, moi, je trouve que... Elle se suffit en elle-même, cette petite carte, en fait. Voilà. Faut pas trop en faire non plus des tonnes. Et dedans, je vous dis, le petit sapin, le petit mâche. Moi, je pense que ça suffit. Bon, après, je peux remettre d'autres traces, hein. C'est sûr, mais je sais pas. Euh... On va pouvoir l'ancrer. On va l'ancrer, peut-être un peu. Donc, j'avais acheté ça chez Nose. Donc, on va essayer. Je vais l'ancrer en doré. En doré ou en gris ? Doré. Ou j'aurais pu le faire effet vintage. Elle est où, ma vintage ? Et il est où, mon... Je sais pas où je l'ai mis. J'ai pas les petites. J'ai les petits doigts. Voilà. La vintage. Stamberry. Vintage photo. Voilà. Donc, en fait, j'ai changé. J'ai voulu prendre la vintage photo. On prend la vintage photo. Voilà. Et on va l'ancrer un peu la carte. On peut l'ancrer un peu ça aussi. Au passage. Pour faire un effet un peu plus vieilli. J'aurais dû le faire avant. Ne faites pas comme moi. Pensez en crée. Avant. Enfin... Parce que tout le monde… vous pouvez mettre des coins ici je sais même pas je sais même pas où ils sont passés j'avais des coins j'en avais des choses voilà je l'ai fait vieillir c'est parfait ça suffit donc là on a fait ce côté là mais on n'a pas fait ce côté là et bien sûr on met le on buy, j'ai une créa ou autre chose moi je pense l'offrir pour Noël cette petite carte dans ma famille je sais pas à qui encore voilà j'aime bien ce côté un peu vieilli donc si on peut faire un peu plus vieillir mon côté voilà j'aime bien le côté un peu vieilli moi j'avoue que un petit peu vintage j'adore ce côté là le vintage j'adore donc j'ai pris la distresse oxyde vintage photo parce que je l'aime bien j'ai une encre que j'aime bien que j'aime bien faire que ça fasse un peu vieilli on aurait pu vieillir un peu ça aussi hop on va le décoller juste le temps qu'on l'attrape vous voyez ça se décolle assez facilement par contre tant mieux moi j'aime bien ce côté un peu vieilli les choses je reviens je vais pas rester dans ma porte pour ton plaisir j'allais arriver voilà donc voilà la petite carte finie voilà et derrière on peut mettre le handmaid by Jeanne et puis on peut faire autre chose vous voyez on peut couler par exemple ça si on veut et avec une photo voilà même dedans dedans on peut faire on peut faire ça on peut coller quelque chose comme ça et mettre une photo ça peut être une idée aussi donc voilà donc n'hésitez pas à me donner vos avis et vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye